Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Allez, regarde l'énergie qui vous accompagne, les cancers, pour cette semaine. J'ai le 8 de coupe en dos de paquet et j'ai la carte des amoureux. Oh, 8 de coupe, as de bâton. Ok, là on s'en va vers quelque chose de nouveau. Avec le 8 de coupe et l'as de bâton, oui, on s'en va vers quelque chose de nouveau. Avec le 8 de coupe, on n'est pas heureux, on n'est pas satisfait. Il peut y avoir une sorte de mal-être avec le 8 de coupe. Et effectivement, c'est le fait de partir vers autre chose. Nouveau travail, nouvelle personne, nouvel endroit pour vivre peut-être, pourquoi pas. L'énergie qui vous accompagne, les cancers, c'est la carte des amoureux. Qui parle d'amour, qui parle d'union, qui parle de relation, qui parle de choix. Complètement, c'est une carte qui parle de choix. C'est le fait de savoir faire des choix heureux. La carte des amoureux, complètement, ouais. Donc vous allez certainement avoir, cette semaine, à faire le choix de partir. Faire le choix de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Pour aller vers de la nouveauté, on a la carte de la force aussi. On a aussi la carte de la force, qui parle de maîtrise. Savoir se maîtriser, maîtriser son impatience, maîtriser sa colère, maîtriser peu importe quoi. Moi, je pense qu'il y a de la persévérance. Oui, peut-être que votre persévérance, ça va venir à bout de vos hésitations. On va regarder pour vous les cancers. Allez. Cancer, 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 cancer du 27 novembre au 3 décembre. Cancer, cancer du 27 novembre au 3 décembre. Le roi d'épée. L'empereur. Il y en a combien ? 8 de bâton, 5 de pintacle. Non, j'en ai beaucoup trop. Cancer. Le diable. 8 de coupe revient. Ok, très bien. En d'autres paquets, j'ai le 10 de pintacle. D'accord. 10 de pintacle. Alors, le 10 de pintacle parle de richesse, parle de profit, parle d'héritage. Ouais, c'est ça. Alors, ça peut être quelque chose de familial, bien évidemment. Après, peut-être que vous avez des décisions financières à prendre. Avec la carte des amoureux et le 10 de pintacle. Oui, c'est possible. Des décisions financières, oui. Il y a quelque chose qui impacte peut-être votre sécurité financière. On cherche avec le 10 de pintacle à se construire un avenir meilleur. Pour soi, pour ses proches, pour son bien-être. Oui, ou le bien-être matériel. Ouais, assurer son bien-être matériel. Ouais, complètement. Alors, bien sûr, peut-être qu'il y a des difficultés en matière financière. Mais on va regarder. Roi d'épée et l'empereur. Bon. Le roi d'épée fait des choix. Le roi d'épée prend des décisions. Le roi d'épée, il tranche. Il tranche. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui analyse les choses. C'est quelqu'un de rationnel. C'est quelqu'un de calme. Oui, qui résout les problèmes avec calme et objectivité. Il est dans de la sagesse, dans de la réflexion. C'est la réflexion qui est nécessaire. Ouais, complètement. On utilise sa pensée rationnelle pour trouver des solutions. Avec la carte du roi d'épée. Alors, c'est vous qui avez, qui devez être, je pense, utiliser votre pensée rationnelle pour trouver des solutions. Complètement. Ouais. L'empereur, il prend les choses en main. L'empereur, il relève des défis. L'empereur, il arrive à vaincre. Voyez-vous ? C'est ça, la carte de l'empereur. C'est la structure. Il est maître de son destin. Et il apporte une grande confiance en soi. Complètement. Oui. Oui, oui. Pour moi, vous devez faire des choix. Avec détachement. Avec calme. Avec sang-froid. Faire des choix en ayant confiance en vous. Avec le roi d'épée. Et cette carte de l'empereur. Complètement. Oui. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un avec le roi d'épée et l'empereur qui est un petit peu autoritaire. Qui est un peu rigide. C'est aussi possible. Mais on va les recouvrir de toute façon. Huit de bâton, c'est ce que vous voulez. Bon, vous, vous voulez que ça bouge. Vous voulez que ça avance. Et maintenant, vous voulez que ça aille. Vous voulez que ça aille vite. Oui. Oui. On veut que les choses se réalisent. Moi, j'ai l'impression que vous devez être méthodique. Si vous êtes en train de traverser une épreuve, alors financière ou autre, j'ai l'impression que vous devez être méthodique. Peut-être plus méthodique que vous ne l'êtes. Vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, avec le huit de bâton, vous voulez que ça avance. Vous voulez que ça bouge. Vous voulez que... Vous voulez progresser. Vous voulez que quelque chose progresse. C'est complètement ça. On veut un changement significatif avec le huit de bâton. On veut avancer. Votre défi, c'est le cinq de pentacle. Votre défi, c'est le cinq de pentacle. Cinq de pentacle est une carte de manque. Oui, manque d'argent. Manque d'amour, manque de travail, peu importe. C'est une période généralement difficile. La carte du cinq de pentacle. Il est possible que vous soyez sur le point de trouver de nouvelles ressources avec le cinq de pentacle ici. Alors oui, on peut trouver de nouvelles ressources peut-être parce qu'on trouve un nouvel emploi. Peut-être parce qu'on a de l'aide d'une personne bienveillante qui peut vous soutenir. Qui peut vous aider peut-être financièrement. C'est un signe pour moi, le cinq de pentacle, ça peut être un signe d'espoir et de renouveau. Après quelque chose de difficile, après une période difficile. Peut-être que vous devez prendre des mesures pour économiser de l'argent. Solliciter de l'aide. Avec le cinq de pentacle, il existe des solutions. De l'aide est disponible. Même si on ne le voit pas immédiatement. Là, tout de suite, maintenant, il y a quand même de l'aide qui est disponible. Mais on va la recouvrir aussi. Le diable. Le diable, c'est ce qui vous aide. Il y a peut-être quelqu'un dans cette guidance qui agit par la ruse. Je vais quand même le dire. Il y a peut-être quelqu'un qui agit par la ruse. Si c'est le cas, ça ne paiera qu'un temps. Le fait d'agir par la ruse, ça ne sera payant qu'un temps. Il y a quelque chose comme ça dans cette guidance. Donc, c'est pour ça que je le dis. Après, la carte du diable, effectivement, peut parfois parler de financier. Oui, ça peut parler de financier, cette carte du diable. Bien évidemment. Mais c'est ce qui vous aide. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a une nouvelle rentrée d'argent ? Pourquoi pas ? J'ai plus l'impression qu'on doit se libérer de quelque chose. Avec le diable, ici. Oui, 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 oui. On peut être dans quelque chose de destructeur, de malsain. Il faut peut-être trouver la force de vous libérer de quelque chose. Il peut y avoir des peurs. On peut se sentir retenu, dominé, bloqué avec la carte du diable. Complètement, oui. Et je pense que vous devez trouver la force de vous libérer de quelque chose. Et j'ai le huit de coupe. Encore. Qui parle du fait de partir. Qui parle du fait de tourner le dos. Qui parle du fait d'aller chercher son bonheur ailleurs. Vous voyez. Complètement. On va... On se réoriente avec le huit de coupe. Et oui, il y a de l'insatisfaction, du ras-le-bol. Il y a quelque chose qui est lourd. On prend ses distances avec ce huit de coupe. On se désengage d'une situation. Oui. On s'en va s'épanouir ailleurs. Vous voyez. On va recouvrir des cartes pour vous. Les cancers. La carte des amoureux. Le set de bâton. Avec le set de bâton, on lutte. Ouais. Avec le set de bâton, c'est une carte de lutte. On ne lâche pas l'affaire avec la carte du set de bâton. Ouais. Complètement. Il est possible pour certains cancers qu'il y ait une extrême dépendance. Peut-être. Il peut y avoir une extrême dépendance. Une dépendance. C'est possible. Elle n'est pas forcément financière, cette dépendance. Elle peut être autre que financière. Mais il peut y avoir une dépendance. Bref. Pour moi, vous vous battez pour sortir d'un dilemme. Oui. De toute façon, il y a un choix. Qu'il soit amoureux, qu'il soit professionnel, qu'il soit familial, qu'il soit amical. Il y a un choix. Et ce choix, il peut avoir des conséquences importantes sur votre vie. Complètement. Ouais. Pour moi, on se bat. On ne lâche pas l'affaire. On ne lâche pas le morceau. Par rapport à une décision. Par rapport à un choix. Alors, c'est peut-être une décision que vous attendez. Mais je remets une. J'ai envie d'en mettre une. Tiens. Ok. Bon. Alors, ce choix. Cette décision. Ce pour quoi vous vous battez. Ce pour quoi vous luttez. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une guidance générale. Mais vous êtes presque au bout. Vous êtes presque au bout de quelque chose qui a été pénible. Qui a été frustrant. Qui est fatigant. On peut se décourager avec le neuf de bâton. Et pourtant, c'est une carte d'espoir. C'est une carte d'espoir et d'encouragement. Ouais. Lâchez rien. Restez fort. Soyez déterminés. Vous allez atteindre un objectif. Voyez. C'est ça. Oui. Complètement. Effectivement. Il peut y avoir un manque d'indépendance. C'est peut-être que vous vous battez pour retrouver une indépendance. Si vous êtes dépendant. Mais il peut y avoir des conflits. De l'indécision. Effectivement. Moi, j'ai l'impression que vous vous battez pour aller vers une nouvelle étape de votre vie. Complètement. Et avec le neuf de bâton, on y est presque. Ah ouais. Vous voulez faire le choix d'avancer, vous. Ah mais clairement. Vous voulez faire le choix d'avancer. Oui. On veut... Avec la carte du chariot, on entreprend. On est dans l'action. On est déterminé. On fait face aux choses. On a cette force intérieure. Vous voyez. Ouais. Vous vous faites... Pour moi, vous faites le choix d'avancer. Quoi qu'il en soit. Alors peut-être de déménager. Peut-être de partir en voyage avec la carte du chariot. Mais la carte du chariot, généralement, c'est la réussite. C'est la victoire. Et c'est ce que vous souhaitez. Cette réussite et cette victoire. Vous voulez surmonter les obstacles. Vous voyez. Vous voulez aller de l'avant. Vous faites le choix d'aller de l'avant, vous. On retrouve l'empereur. Waouh. Ah oui, non. Mais quand même. Quand même. Quand même. L'empereur et le monde. Bon. Ben. Très bien. Oui. On veut atteindre un certain niveau de réussite. On souhaite l'épanouissement. On veut s'épanouir. Complètement. Oui. Peut-être que vous vous affirmez davantage. Peut-être que vous devez vous affirmer davantage. Vous prendre confiance en vous. On n'a pas l'impression que vous n'ayez pas confiance en vous. Mais bon. Après, ça sera différent pour chacun. Mais. Avec le monde. Pardon. Avec le monde et l'empereur. Oui. Vous voulez aller vers ce succès. Vers cette réussite. Vers cette victoire. Complètement. Oui. Oui. C'est possible. On pense peut-être à un déménagement. Il peut y avoir un possible déménagement. Mais en tout cas, on veut une évolution positive de la situation. Qu'elle soit personnelle. Qu'elle soit matérielle. Peu importe. Oh purée. Sur le huit de bâton. J'ai le huit de bâton. Je crois que c'est clair. Vous voulez que ça avance. Vous voulez que ça bouge. Oui. Là, vous êtes super déterminé. Vous êtes super déterminé. Le roi de bâton, rien ni personne ne l'empêche d'avancer. C'est vous le roi de bâton. Pour moi. Complètement. Vous avez cet esprit de conquête. Vous voulez faire avancer les choses de manière efficace. Vous voulez résoudre des problèmes difficiles. Vous voulez trouver des solutions. Vous voulez que les choses avancent. Pardon. Je suis désolée. Je suis encore un peu malade. Désolée. 6 dp. 6 dp, c'est dans votre défi. Donc effectivement, vous... Le 6 dp, c'est quitter une situation. C'est quitter une situation qu'on essaie certainement de quitter depuis un moment. Vous voyez. Avec ce 6 dp ici, ouais. Avec le 8 de bâton, vous voulez que ça accélère. Vous voulez que ça aille vite. Vous voulez partir. Quitter une situation maintenant. Effectivement. Parce que pour l'instant, vous vous sentez piégé dans cette situation. Vous voyez. Vous voulez vous éloigner. Mais il y a quelque chose qui continue peut-être à vous retenir. Est-ce que c'est un manque d'argent ? Peut-être. Est-ce qu'il y a une rentrée d'argent que vous attendez pour pouvoir partir ? Pour déménager ? Pour pouvoir, je ne sais pas, peu importe, quitter un travail ? Peu importe. Mais en fin de compte, le 6 dp dans le défi dit que c'est le moment de faire face à ce qui vous retient pour enfin avancer. Ouais. Complètement. Il y a quelque chose à surmonter. C'est essentiel. Votre défi, c'est de laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un, certaines pensées, votre passé, peu importe, votre perception de vous-même, peu importe. C'est vraiment de laisser quelque chose derrière vous. Mais moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous manque pour pouvoir partir. Et votre défi, je vais dire, c'est de récupérer ce qui vous manque. Oui. Je ne sais pas. C'est peut-être une somme d'argent. Mais ouais. Peut-être faudrait-il récupérer ce qui vous manque pour pouvoir partir. J'ai envie de en mettre une. Ouf. Eh bien, dis donc, dis donc. J'ai l'empereur. Ouais. L'empereur ici peut parler d'anxiété et d'hésitation mentale. Ouais. On vous intime l'ordre de poursuivre votre but pour moi avec la carte de l'empereur et s'il est cancer. Oui, poursuivez votre but. De toute façon, vous y êtes presque avec le neuf de bâton. Il faut poursuivre votre but. Voyez ? Pour moi, c'est ça. Ouais. Pour pallier à ce manque et pour pouvoir enfin quitter cette situation que vous souhaitez quitter. Je vais continuer. 10 de coupe. Eh, j'ai l'as de pentacle. Il y a quand même... Eh, l'as d'épée. Waouh. Deux as, deux nouveaux départs. Le fait de faire des choix aussi. L'as d'épée, c'est une arme de guerrier. Ça tranche. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ. On vous invite à tester quelque chose de nouveau. Nouveau travail peut-être. En tout cas, c'est quelque chose de concret. Ouais. 10 de coupe. 10 de coupe. Pour moi, 10 de coupe ici avec le diable, ça peut évoquer une rupture des incompréhensions, de la tristesse. Il y a quelque chose qui n'est pas épanouissant. Il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. Oui. Ouais. Ouais. Complètement. Peut-être qu'on vous demande d'avoir une communication honnête et ouverte avec quelqu'un. C'est possible. Mais ce qui vous aide, c'est d'aller vers des relations plus épanouissantes. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers des liens plus solides. Là, il y a quelque chose avec la carte du diable qui est un petit peu... qui est plus de l'ordre de la domination, de l'ordre de la dépendance qu'autre chose. Vous voyez ? Complètement. Je vais en mettre une. Ouais. Ah bah complètement. J'ai de nouveau le roi d'épée. Et là, ça tranche quand même. Le d'épée, roi d'épée. Le d'épée parle d'une décision compliquée et difficile. Décision compliquée et difficile avec le d'épée. Il y a un dilemme. Décision délicate. Complètement. Ouais. Généralement, avec le d'épée, on laisse son intuition, l'idée, ses choix. Voyez ? Oui. Vous devez dénouer une situation d'indécision. C'est peut-être le moment de faire confiance à votre intuition. Les cancers. Pour faire des choix, pour prendre des décisions. Après, ouais, il peut y avoir des peurs. Des peurs qui persistent. Ouais. Je parlais avec le roi d'épée. C'est quelqu'un qui est méthodique. Voyez ? On en parlait au début, le roi d'épée. C'est quelqu'un qui est méthodique, qui analyse les choses. Est-ce qu'il vous manque des informations pour prendre une décision ? Oui. C'est possible. Un manque d'informations suffisante pour prendre une décision éclairée ou à l'inverse, on est submergé par une multitude d'informations contradictoires et c'est difficile aussi d'y voir clair. Complètement. Peut-être que vous devez rassembler toutes les informations qu'il vous faut avant de trancher, avant de faire des choix. Mais bon. Je recouvre le 8 de coupe. Il y a quand même une question de... Il y a une question d'argent quand même dans cette guidance. J'ai la reine de Pentacle qui parle d'indépendance, d'autonomie financière. Cette reine de Pentacle, complètement... Oui. Ouais. Oui. On peut vous encourager à adopter une attitude qui privilégie, qui privilégie des solutions pratiques pour résoudre vos problèmes. Soyez ingénieux. Trouvez des moyens d'atteindre vos objectifs avec peut-être les ressources qui sont déjà à votre disposition. Vous voyez ce que je veux dire ? Complètement. Oui. Il peut y avoir une obsession financière qui prend le dessus avec la reine de Pentacle. Parfois. C'est une possibilité. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Après, la reine de Pentacle, elle, elle veut cette vie épanouissante. Et en fin de compte, cette vie épanouissante, vous l'avez en partant. Vous ne l'avez pas en restant dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous l'avez en partant, cette vie épanouissante. Ouais. 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 OK. J'ai de nouveau le 8 de coupe. Ballet de bâton. Eh oui. Ballet de bâton, il explore. C'est un nouveau commencement. Voilà. Ballet de bâton, c'est un nouveau commencement. Complètement. Oui. Vous partez vers quelque chose de nouveau. On avait l'as de bâton, il me semble, tout à l'heure. Oui, avec le 8 de coupe ici. Donc, on a vu trois fois le 8 de coupe. Nous avons vu trois fois le 8 de coupe. Cavalier d'épée. Mais le cavalier d'épée, il avance. Il est déterminé, de toute façon. Il est déterminé, il avance. Ce cavalier d'épée. Complètement. Ouais. Pour moi, c'est vous, ce cavalier d'épée. C'est vraiment... Il n'y a pas grand-chose qui peut vous détourner. Le cavalier d'épée, rien ou presque ne peut le détourner du chemin vers le succès. C'est ça, le cavalier d'épée. Il est enthousiaste. Il est puissant. Ouais. Il est impulsif. Il fonce tête baissée. Peut-être que vous devez prendre le temps de planifier et de réfléchir à quelque chose. C'est possible. Mais... Ouais. Peut-être... Pour moi, il y a une dose de prudence et de réflexion pour atteindre des objectifs de manière plus efficace. Je vais dire. de manière plus efficace. Peut-être. Et de nouveau, le 8 de coupe. Donc, c'est le fait, effectivement, de partir. Oui. Mais oui. C'est vraiment... Le 8 de coupe, on se retire. Vous voyez ? Parce qu'on n'est pas heureux. C'est ça. Il y a un retrait qui s'avère nécessaire. On reprend sa vie avec une toute autre direction. On peut devoir modifier un état d'être. Vous voyez ? Complètement. C'est le désir de partir. Allez. Je prends encore une carte pour vous, les cancers. Cancer du 27 novembre au 3 décembre. Cancer du 27 novembre au 3 décembre. Allez. Comment je dois te lâcher la grappe déjà ? Ce sera déjà pas mal. Allez. Addict à toi-même. Adapte en genre. Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un. Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. Oui, c'est vous cette personne importante. Oui. Oui, on est préoccupé par le financier ou autre. C'est une guidance générale. Mais pour moi, vous êtes préoccupé. Peu importe ce qui vous préoccupe, les cancers. Peu importe ce qui vous préoccupe, que ce soit des conflits, que ce soit financiers, que ce soit... Peu importe. Pour moi, avec le 7 de bâton et le 9 de bâton, on ne lâche rien. Parce que c'est en... Il ne faut rien... Alors... On ne lâche rien pour arriver à son but. Mais ce n'est pas la peine non plus de se retourner le cerveau. Parfois, de temps en temps, effectivement, on lâche un peu la pression, on lâche un peu prise, on pense à autre chose. Parfois, ça fait du bien. Mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que vous souhaitez faire. La guidance ne le dira pas. Mais vous y êtes presque pour moi avec ce 9 de bâton. Si vous persévérez, vous allez y arriver. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.